Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode de Microbiome, une nouvelle rubrique du podcast Biome. Ce premier épisode est logiquement consacré au terme microbiome, que j'ai emprunté pour nommer la rubrique. Si vous avez écouté le tout premier épisode de Biome, consacré aux écosystèmes, vous vous souvenez peut-être qu'un écosystème peut être très grand, comme un biome, donc un écosystème à l'échelle continentale, mais également très petit, comme le système digestif d'un animal, qui abrite de très nombreux micro-organismes, notamment des bactéries ou des champignons. Et bien le microbiome concerne justement ces micro-organismes vivant à l'intérieur d'un animal. C'est en 2001 seulement que ce terme est introduit par un microbiologiste américain, Joshua Lederberg, excusez l'accent. Il le définit alors comme l'ensemble des micro-organismes vivant dans un animal, incluant notamment leur génome, donc l'ensemble de leur gène. Ce terme est d'ailleurs principalement utilisé aujourd'hui comme l'ensemble du génome de ces micro-organismes, mais on peut le voir également comme un écosystème. En fait, les micro-organismes forment le microbiote, terme que vous avez probablement déjà entendu. Le microbiome peut alors représenter l'ensemble du microbiote, mais aussi leurs conditions de vie, leurs biotopes, donc les organes de l'animal qui l'accueillent. Ce microbiote est formé de plusieurs catégories de micro-organismes, et ils ne sont pas toujours bénéfiques. Soit ils sont pathogènes justement, donc sont susceptibles de déclencher des maladies chez leurs hôtes. Soit ils sont commensaux, donc profitent de l'organisme hôte sans pour autant lui apporter quoi que ce soit. Soit ils sont symbiotiques, donc en échange du gîte et du couvert, ils aident l'organisme à digérer ou à le protéger des pathogènes. En résumé, un microbiome, écologiquement, peut être vu comme l'un des plus petits écosystèmes que l'on trouve notamment dans notre organisme humain. Certains semblent même le considérer comme un organe à part entière, associé à notre organisme, qui serait alors le plus gros de nos organes, pesant jusqu'à 3 kg. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, un nouvel épisode de microbiome ou des interactions de biomes, je ne sais pas encore, donc vous aurez la surprise. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.